Bonjour et bienvenue ici à Rio au Brésil. Le Brésil c'est le point de départ d'un tour du monde des enseignes françaises alimentaires et non alimentaires que je vais vous proposer pendant deux ans. Aujourd'hui donc première étape le Brésil. Casino y revendique le leadership de la distribution via sa filiale Pandéa Succar. Regardez. Casino est présent au Brésil depuis 1999, date à laquelle la famille Guinise, propriétaire de Pandéa Succar, l'a appelé à la rescousse financière. Depuis, Casino a pris le contrôle de l'entreprise qui a généré l'an dernier 73 milliards de réals de chiffre d'affaires, environ 21 milliards d'euros. Surtout, Pandéa Succar est une affaire très profitable. 8% de marge d'ébitda. Le groupe opère sur quatre métiers. La grande distribution alimentaire, qui est la principale activité. La distribution spécialisée avec Casas Bañas et Ponto Frio. Le Cachankari avec Açaï et le e-commerce avec Cenova. L'ensemble est environ deux fois plus important que les activités de Carrefour et trois fois plus gros que Walmart au Brésil. La grande distribution est donc la première activité avec deux enseignes, Extra et Pandéa Succar. Schématiquement, Extra cible les classes moyennes avec un format hyper d'environ 5000 m². Quelques unités dépassent les 10 000 m², comme ici à San Paolo. Dans ce cas, l'hyper est très classiquement organisé avec le non-alimentaire en première partie de circuit, puis les produits frais en ceinture murale. Autre enseigne, autre positionnement. Pandéa Succar, qui est installé en centre-ville sur des surfaces d'environ 1200 m², cible les classes supérieures à l'image d'un monoprix en France. Rien n'est visiblement trop beau pour ses clients. Tant dans les produits que dans l'expérience d'achat, notamment en produits frais, qui pèsent 50 à 60% des ventes selon les magasins. L'illustration par exemple avec les fruits et légumes, dont la mise en rayon est plus que soignée. Dans ce cadre, la marque Casino présente avec environ 300 produits et la touche d'exotisme à la française, qui en rajoute encore dans le positionnement premium de Pandéa Succar. Dernier développement en date pour Casino, la proximité avec cette enseigne Minuto Pandéa Succar, qui doit mailler les quartiers à fort pouvoir d'achat. Minuto, ce sont de petites surfaces de 200 à 300 m² et qui proposent jusqu'à 6000 références dans une ambiance très qualitative. Ce qui n'est pas ici sans rappeler ce que fait Monop en France. Globalement, l'activité de Casino au Brésil ces dix dernières années a fortement progressé. Le chiffre d'affaires, comme le résultat net, ont été multipliés par 5. L'an dernier, la plus forte progression a été le fait d'Assai, un format de cachin-cari dont les ventes ont bondi de 30% et qui ont atteint 3 milliards d'euros. Un format, une enseigne, que je vous présente demain, depuis San Paolo. A demain !